L'agenda 2030 pour le développement durable et ses 17 objectifs du développement durable, ou ODD dans l'acronyme, puis a deux sources. La première, c'est le constat d'un échec relatif de l'agenda du développement durable qui remonte à Rio et à 1992, avec ses conventions climat, biodiversité, désertification. Le constat d'un défaut de mise en œuvre, et l'idée était de créer des objectifs et des cibles qui faciliteraient la mise en œuvre en obligeant ou en clarifiant les performances des différents pays. De manière plus importante, c'est un agenda qui a été porté par des pays qu'on voyait peu jusque-là, qui ne sont ni des pays pauvres, et encore moins des PMA, pays moins avancés, ni des pays émergents et de surcroît, ni des pays riches, pays de l'OCDE, qui sont des pays à revenus intermédiaires ou revenus intermédiaires faibles, qui se placent dans des trajectoires d'émergence. En l'occurrence, il s'agit du Guatemala et surtout de la Colombie. La Colombie a été très active pour promouvoir ses ODD. En disant deux choses, on a une double peine en quelque sorte, on a les problèmes des pays les moins avancés avec les problèmes de pauvreté, les problèmes sanitaires qu'on trouve dans des pays à très bas revenus. Et on a aussi les problèmes de pays riches, pour garder l'exemple de la santé, avec le développement de maladies cardiovasculaires, d'obésité, choses qu'on trouve aux États-Unis, au Canada ou en France. Donc comment fait-on avec ce double fardeau et de surcroît, avec depuis dix ans une croissance moyenne du revenu et la création d'une classe moyenne qui réclame, elle, des services sociaux, un État providence ou différents avatars ou définitions, mais que cette puissance publique se retrouve en peine de fournir dans un horizon tant très développé. Donc c'est un peu un signal d'alarme de ces pays qui était de dire ne nous oubliez pas, il y a un agenda de développement durable qui ne doit pas omettre cette catégorie croissante de pays qui sont des pays à bas et revenus intermédiaires. Alors il y a plusieurs conséquences plus lourdes qu'il n'y paraît. Si on se souvient donc que ce sont des pays à revenus intermédiaires qui sont porteurs de cet agenda, ces pays ne sont pas les pays avec lesquels traditionnellement ou historiquement la France singulièrement et les pays de l'Union européenne ont eu l'habitude d'échanger dans le cadre d'une coopération internationale, notamment financière. Ce sont des pays qui n'ont pas accès aux facilités de dons ou de subventions, qui ont un début d'accès aux marchés internationaux de capitaux, donc avec lesquels on ne peut pas simplement venir avec les instruments de l'aide classique qui sont du don, de la subvention, ça c'est plutôt les britanniques, ou même du prêt concessionnel, parce qu'il y a une mésintelligence en quelque sorte, on n'a pas l'habitude de travailler avec ces pays-là. De sur quoi ce qu'ils demandent, ce n'est pas forcément des financements, même si ça peut être en partie ça, l'accès à des financements à bas coût, financements internationaux, mais c'est aussi des compétences techniques, de l'assistance technique, des échanges sur des des objets qui ne sont pas des objets classiques de développement, des infrastructures routières ou d'énergie, mais qui peut être un système social, un système de protection sociale, des systèmes éducatifs de secondaire ou d'enseignement supérieur, donc il y a des nouveaux objets ou sujets de coopération qui n'existaient pas avant par définition, mais qui sont nouveaux, mais pour lesquels la France et l'Europe doivent un peu préciser ses priorités, ses manières de faire. Donc il y a à la fois des enjeux d'instruments de financement qui doivent être un peu révisés, et aussi d'objets même, d'objectifs de financement qui ne sont plus les objectifs des OMD qui sont par défaut beaucoup d'infrastructures et de services sociaux de base. Ça va au-delà de ça et c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça c'est une première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que ce cadre, cet agenda 2030 est un agenda universel et qui nous oblige, quand on regarde le contenu de ces listes d'objectifs de développement durable, ces objectifs de développement durable nous disent quand même que la convergence doit se produire, survenir, convergence entre toutes ces cibles, tous ces objectifs et entre pays, vers un endroit, un objet qui est beaucoup le contrat social européen. L'Europe a réussi à mettre dans cet agenda 2030 des principes et des droits qui ne sont pas évidents, donc de respect, droits élémentaires, droits fondamentaux, droits de l'homme, droits des femmes, l'accès au marché du travail, la couverture sociale universelle, tout ça n'est pas complètement trivial. donc il y a un enjeu, il y a une possible concurrence entre ces différents modèles qui est en train de se jouer, dont on prétend qu'elle devra se matérialiser et in fine converger vers un modèle qui est un peu à l'européenne, ce qui crée un devoir pour l'Europe de donner suite à cet agenda 2030, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la coopération doit d'une part se saisir de ces ODD pour les faire exister à l'extérieur de l'Europe, mais aussi à l'intérieur de l'Europe, avec la nécessité de se distinguer par l'exemple, en étant chez soi, aussi bon qu'on souhaite que les autres soient chez eux, avec des systèmes de santé qui sont à l'européenne, continentale, avec une éducation éventuellement gratuite, donc ça on doit le défendre chez nous. Et si on ne le défend pas chez nous, on sera dans l'impossibilité de le défendre à l'extérieur, de surcroît si on est dans une perspective de financement public décroissant. Donc ça crée beaucoup de contraintes, une bataille idéologique a été gagnée, et c'est louable, et c'est bien de le dire et de le répéter, donc l'Europe peut s'en engueillir de ça, mais maintenant il y a un devoir de suite, et ce devoir de suite, il faut le prendre au sérieux très très rapidement. Alors il y a plusieurs conséquences financières. La première, c'est qu'on a l'idée de milliers de milliards requis pour financer ces objectifs du développement durable ou ODD. En face de ces milliers de milliards, il y a autant de milliers de milliards d'épargnes, donc on se dit, c'est pas compliqué, on va canaliser l'épargne vers les investissements, et on oublie le risque. Or, une variable fondamentale que fait naître cet agenda 2030, c'est le risque. On sait qu'à cause du risque, certains pays ou certains secteurs seront sous-financés. À charge donc, et c'est une charge supplémentaire pour les pouvoirs publics des pays de l'OCDE, de prendre en charge une partie de ce risque, alors soit de le transférer avec des instruments de gestion de risque comme les garanties, soit de le prendre en charge au sens propre du terme, et donc de prendre sur soi le risque par des subventions, des bonifications, mais aussi en montrant qu'il est certes risqué, mais nécessaire d'infléchir des trajectoires sociales, sociétales, énergétiques dans des pays à bas revenus ou à revenus intermédiaires, par l'usage de transports publics, par le développement de renouvelables. Même si les investisseurs privés n'y vont pas, il faut montrer par l'exemple et financer ces projets-là, et les cadres politiques nécessaires à ces projets. Et c'est un agenda qui est très ambitieux, mais qui crée à nouveau des obligations très concrètes pour des financeurs que sont l'AFD, les facilités européennes de mixage, les agences bilatérales hors AFD dans d'autres pays d'Europe. Ils doivent prendre en charge ce risque en partie. Donc il faut le mesurer, il faut être conscient de son amplitude. Mais ce qui n'existait pas jusque-là, il y a un devoir véritablement de prise de risque. Une fois que ce risque sera pris, on sera sur des trajectoires qu'on voit un peu en matière de climat, c'est-à-dire le risque dans le système, pour être un peu mystérieux, va se réduire. Et le risque se réduisant, les investisseurs privés vont pouvoir se dire « Bon, ce n'est pas si compliqué d'investir, je ne vais pas citer de pays dans certains secteurs bas carbone, dans les systèmes de santé éventuellement. » Donc on va créer une irréversibilité et surtout on va réduire le risque dans le système. Mais ça, ça incombe aux pouvoirs publics qui ont la capacité de prendre en charge ce risque par l'assise financière dont ils disposent et par le simple fait que beaucoup de ces biens et services à financer ont un caractère public pour l'instant. Et sans doute doivent-ils le rester. Une autre conséquence, c'est que cet agenda 2030 ne sera pas financé par des dons. Des milliers de milliards en dons, ça n'a pas de sens. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'est pas possible d'une part et ça n'a pas de sens de l'autre parce que bon nombre des objets financés sont ou pourront être rentables. Donc c'est un agenda de dette. Donc on va, on est en train de créer un agenda de la dette. Alors ça peut paraître effrayant, mais ça n'est pas forcément la dette. Tout le monde émet la dette tous les jours, plus ou moins, mais il y a des émissions de dette quotidiennes, évidemment, par les ménages, les entreprises et par l'État. Simplement pour les pourvoyeurs de cette dette, notamment les agences publiques qui fournissent des prêts concessionnels comme l'AFD, comme la KFW allemande, comme les agences japonaises, comme la Banque mondiale aussi, la BIRD. Il faut être soigneux sur le fait que d'abord, ces instruments de dette ne créent pas un fardeau de la dette qui n'est pas soutenable. Donc la durabilité, elle existe aussi dans la dette qu'on crée et on a un cas de soutenabilité de la dette qu'il faut peut-être réviser, d'une part. Et de l'autre, ça oblige à une transparence qui n'est pas facile à mettre en place sur les instruments eux-mêmes, qui sont beaucoup plus compliqués que les instruments de dons. La subvention, c'est un instrument assez simple. On peut expliquer d'où il part, où il arrive, quels sont ses impacts éventuellement, ce que font les Britanniques avec leur Parlement très très bien. Nous, on utilise plutôt en France des prêts plutôt que des dons. Et c'est des prêts qui sont mélangés à des dons, éventuellement avec des tierces parties. Donc tout ça est compliqué. On n'est pas très transparent là-dessus, parce que c'est en partie une complexité technique, mais qu'il faut lever très très vite pour pouvoir rentrer dans une discussion avec les autres bailleurs, avec les autres financeurs, avec les pays récipiendaires eux-mêmes, bien évidemment, sur qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qui est la grande question aujourd'hui, puisqu'en fait, sous développement durable, personne ne sait exactement ce que c'est. Donc on va rentrer dans une phase intense d'expérimentation, ce qui est une bonne nouvelle. Mais pour bien expérimenter et bien apprendre, il faut être transparent sur ce qu'on a tenté de faire et ce qu'on a réussi. Merci.